Où je vais tout simplement tester mon gel que j'ai fait de moi-même et que je vais bientôt pouvoir vous présenter. Donc là, je vais tout simplement l'appliquer sur mes cheveux, etc. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont juste lavés. Donc voilà. Aussi, je vais peut-être faire un petit truc à manger. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Mais je vais sûrement faire quelque chose. Donc je vais essayer d'inclure ça dans cette petite vidéo. En tout cas, si je ne le mets pas dans cette vidéo, ce sera sûrement sur mon Instagram, comme toujours. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller tout de suite vous abonner sur mon Instagram, Tania TSN, ainsi que sur ma page Facebook, Tania TSN aussi. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner maintenant sur ma chaîne et activer la cloche de notification, comme ça, pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste. Donc nous voilà, je suis installée. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon gel, bien sûr, ainsi que ma crème ou mon beurre pour cheveux et pour le corps que, comme vous pouvez le voir, j'ai bien utilisé. Ça fait à peu près un mois et demi que je l'utilise et franchement, les résultats sont incroyables. Votre peau, surtout si vous avez la peau sèche, parce que moi j'ai la peau sèche, si votre peau est sèche, ça marche super bien. Moi, ça marche sur mon visage, sur mon corps et aussi sur mes cheveux. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai tous mes ingrédients, j'ai tous mes trucs pour faire ma coupe d'aujourd'hui, tout simplement. Et là, bien sûr, vous avez votre gel, mon gel, mon beurre. Mais bien sûr, avant de mettre le gel et avant de mettre le beurre dans vos cheveux, c'est toujours bien d'avoir une crème hydratante pour vos boucles. Si tout simplement, vous voulez avoir des boucles qui vont tenir beaucoup plus longtemps, oui, le gel va aider. Mais le gel, c'est vraiment pour finir et pour avoir cet effet brillant et aussi pour tout simplement nourrir vos cheveux, parce que ce gel-là est extrêmement nourrissant. Donc voilà, maintenant, je vais aller vous poser sur la caméra et on va, bien sûr, commencer la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes boucles sont vraiment bien définies et le gel, honnêtement, est très très bien. Il marche très bien sur mes cheveux, mes cheveux sont très bien hydratés. Bien sûr, je vous montrerai la suite, par exemple, demain, etc. J'essayerai de prendre une petite vidéo pour vous montrer l'évolution et comment ça fait sur le deuxième jour après que j'ai dormi. Mais je pense que c'est la recette finale et que donc je vais travailler sur l'emballage, etc. pour bien sûr l'avoir disponible pour vous. Donc là, je voulais juste vous montrer un petit peu mes plantes parce que je trouve qu'elles sont quand même bien, qu'elles sont quand même belles. Donc là, on voit mon anovera. Ici, il y a mes petits ananas, mais je pense qu'ils sont en voie en train de mourir, tout simplement. Ici, on a mes petits avocats. On peut voir les racines et aussi la petite branche au-dessus qui commence à pousser. Et ici, on a mon autre avocat, mais là, on voit juste les racines. Il n'est pas encore ouvert, donc il n'y a pas encore deux petites tiges qui sortent. Ici, on a ma mangue. Comme vous pouvez le voir, ça grandit, donc j'ai besoin d'un bocal beaucoup plus grand, mais ça sera dans ma vidéo sur les plantes. Sûrement la vidéo 4. Et ici, il y a... Donc là, il est un peu plus tard et tout simplement, je vais faire mes abdos, ma séance d'abdos avec ma sœur en FaceTime, simplement, parce qu'on aime ça faire ensemble et ça nous motive. Lisa ! Elle est là, bien sûr, elle arrive. Donc voilà, je vais faire ma petite séance d'abdos et ensuite, je vais revenir plus tard pour faire à manger, sûrement. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je viens de finir mon sport et je vais tout simplement aller me laver et ensuite, je vais faire à manger. Mais avant ça, je vais vous montrer comment j'attache mes cheveux pour aller me laver, pour ne pas qu'il soit... Tout simplement que l'eau les touche ou qu'il ne soit pas abîmé, que mes boucles ne soient pas abîmées. Et après, je vous montrerai ma petite recette du jour. Donc je prends un foulard en satin. Et bien sûr, je vais utiliser mon Queen Cap de Tana TSN en satin réversible, comme toujours. Et je vais mettre tous mes cheveux dedans. Et voilà, je suis prête pour aller à la douche. Du moins, je vais enlever mes petits bijoux. Juste parce que vous ne voulez pas abîmer vos petits bijoux. Donc on va tout enlever. Et voilà, donc je vais revenir quand j'ai fini de me laver et sûrement quand je vais faire à manger. Donc là, je fais ma petite routine après la douche. Je mets mon déodorant. J'aime bien mettre cette petite crème de Bird Bees. C'est une petite crème de nuit. Donc là, je vais mettre mon beurre pour la peau et pour les cheveux. Vous savez que j'ai utilisé plus tôt dans la vidéo. Mais là, je vais l'utiliser parce que le soir après la douche, mon eczéma a tendance à être vraiment sec et à me gratter surtout la nuit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma crème, mon beurre et ça va m'aider parce que ça fait à peu près un mois et demi, deux mois que je l'essaye. Et franchement, ça marche vraiment et ça m'empêche de me gratter. Et c'est les seules fois, les fois où je ne l'ai pas mis, c'est là que je me gratte le plus. Donc là, je vais vraiment essayer d'en mettre juste un peu ici. Et là, bien sûr, je vais vous montrer mes cheveux. Bien sûr, ça, je le fais pour aller à la douche, mais je le fais aussi pour aller me coucher. Donc là, quand j'ai envie de porter mes cheveux vers le bas le lendemain, souvent je fais cette méthode-là tout simplement. Mais si j'ai envie de les avoir vers le haut, je fais une différente méthode qui va être simplement l'opposé. Donc je vais plus mettre mon foulard vers le haut, etc. Et donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est comme je vais vous montrer le résultat, je vais simplement l'enlever pour l'instant parce que ça fait comme 30 minutes que je l'ai et je vais faire à manger, etc. Donc là, je vais tout simplement laisser mes cheveux reposer ou du moins à l'air libre. Et ensuite, je les rattacherai pour vous montrer demain pour bien les garder pendant la nuit. Donc j'ai juste un peu à les secouer, vous savez, juste pour les réveiller un petit peu. Et c'est prêt. Regardez-moi ça. Parfait. Comme tout à l'heure. Donc maintenant, nous allons cuisiner. Donc là, je suis prête à faire à manger et Roy va venir faire à manger avec moi. Donc là, vous allez voir notre petite routine à peu près quand on fait à manger, si on n'a pas déjà des préparations de fête parce que quand on achète de la viande, par exemple, on assaisonne et on met dans des sachets pour portions tout simplement et on les met directement dans le congèle. Comme ça, on a juste à les sortir pendant la journée et ensuite, on les cuisine, on les cuit. On a des crevettes. Et comme la peau n'est pas enlevée, on va tout simplement les mettre dans un pot ici. Donc là, je vais les éplucher et je vais mettre les peaux simplement dans la poubelle qui est en dessous, juste en dessous ici. Ah oui, ici aussi, j'ai une petite méthode. Vous avez juste à ouvrir comme ça ici sur les côtés. Comme ça. Et vous tirez. Et ça va super vite. 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 Merci. 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 Je suis très contente. En tout cas j'ai très faim j'ai hâte de goûter à ces petits raviolis chinois et je vais essayer de vous mettre des petits snapshots de ma réaction tout simplement de voir comment c'est à l'intérieur etc mais en tout cas ça va être tout pour moi aujourd'hui et pour vous ça va être pour moi ça va être demain à demain mais pour vous ça va être dans quelques secondes. Ok nous sommes le lendemain matin Et là je vais vous montrer mes cheveux Et je vais tout simplement finir le vlog maintenant Parce que je pense que j'ai quand même beaucoup filmé Et tout simplement je vous ferai un vlog La prochaine fois ou un autre jour Vous aurez juste à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo Et si vous en voulez Une autre comme ça Donc là tout ce que j'ai à faire c'est simplement Faire une petite coupe Parce que comme vous pouvez le voir le devant il est pas trop Il est un peu aplati Aussi parce que j'avais mis Donc voilà j'ai sûrement coiffé mes cheveux Et ensuite je vais revenir vous montrer tout ça Et donc voilà ça va être ma petite coupe d'aujourd'hui Donc voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à commenter Si vous avez aimé cette vidéo Et si vous en voulez plus comme ça Et en tout cas si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous Et on se voit dans une nouvelle vidéo A bientôt Et si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas de vous abonner Et aussi de me suivre sur Instagram Tania TSN Avec deux petits traits à la fin Bonjour tout le monde Donc là c'est juste une présentation de mon site internet Tania TSN.com Que je viens tout juste de refaire et de finir Donc sur ce site vous pourrez trouver Tous mes posts Mes blog posts tout simplement Que je fais à partir de mes vidéos Donc toutes mes vidéos que vous voyez sur Youtube Sont aussi en blog post Ici Et vous pouvez aussi retrouver mon magasin en ligne Où vous trouverez tous mes articles Naturalimi Mais aussi mes articles que je fais à la main Comme mes bonnets en satin Mes edge band Et aussi mes poffy band N'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil Et j'espère que ça vous plaira Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada